... Bienvenue à toutes et à tous, voici les titres de cette édition. Grande chancelerie, trois ministres de la République du Congo décorées. Guy Glow pose de la première pierre de l'Agora. Côte d'Ivoire-Zambie, un match sans danger selon les Ivoiriens. Ils ont été faits commandeurs de l'Ordre national de Côte d'Ivoire le jeudi 16 juin. Trois membres du gouvernement du Congo, à savoir Jean-Jacques Bouya, ministre de l'Aménagement du Territoire, des Infrastructures et de l'Entretien routier, Jean-Claude Gakosso et des Congolais de l'étranger, et Denis Sasou Nguesso, ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, ont reçu la reconnaissance de l'état de Côte d'Ivoire. Il a plu à son excellence, monsieur Alassane Ouattara, dans sa grande mensuétude, d'élever la dignité de commandeur, trois ministres de la République du Congo. Et je pense que cet acte traduit avant tout l'excellence des relations fraternelles, des relations d'amitié et surtout la coopération bilatérale excellente qui existe entre nos deux pays. Des distinctions qui témoignent de l'excellente qualité des relations entre la Côte d'Ivoire et le Congo, des pays frères qui entendent intensifier davantage leurs échanges dans plusieurs domaines. En élevant trois personnalités congolaises au grade de commandeur de l'ordre national ivoirien, mon pays, la Côte d'Ivoire, leur exprime son admiration pour tout ce que ces personnalités entreprennent au service de leur pays et de l'Afrique. Dans cette institution qui est le symbole de l'excellence ivoïenne, nous voudrions les féliciter très sincèrement au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence monsieur Alassane Ouattara et de la grande chancellière de l'ordre national, professeur Henri Dagri Diabaté. Les membres du gouvernement congolais ont accompagné le président de la République Denis Sassou Nguesso en visite d'État depuis le lundi 12 juin en Côte d'Ivoire. Ils retournent dans leur pays avec la reconnaissance de la nation ivoirienne. Elle sera bâtie sur une superficie d'environ 3 hectares et comprendra entre autres des terrains de handball, de basketball, de maracana et de football, des bureaux, un bâtiment, une guérite stockage. C'est l'agora de Guiglo. Anne-Désirée Houlotto, ministre de la fonction publique et d'en haut Claude Paulin, ministre des sports, ont procédé à la pose de la première pierre de l'agora de Guiglo. En présence de l'ambassadeur de France, Jean-Christophe Béliard, et des populations du Cavali sorties massivement. Le ministre des sports, après avoir donné les caractéristiques de cet espace, a invité les jeunes à plus de responsabilités. Cette belle réalisation va transformer, j'en suis convaincu, l'esthétique de la vie. Pour que cet agora, sur les 3 hectares et demi ici, devienne aussi le socle d'une belle animation citoyenne. L'agora est donc, comme je l'ai dit, un produit d'appel qui appelle les jeunes à se rassembler, mais où ils pourront donc avoir accès à la culture, à la musique, à l'économie numérique, où ils pourront élargir les pertes de compréhension de la société et avoir des opportunités d'emploi pour se prendre en charge demain. Mettre en place une équipe compétitive et trouver les automatismes nécessaires pour gagner la compétition, c'est l'objectif du sélectionneur national Jean-Louis Gassé. Logé dans la poule H, les éléphants de Côte d'Ivoire retrouvent la zombie pour la cinquième journée des éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations prévue le samedi 17 juin 2023. Cette info a pris l'avis des Ivoiriens quant à cette rencontre. D'abord, je félicite la Côte d'Ivoire, qui est le pays organisateur de cette canne. La première fois que la Côte d'Ivoire organise la canne, voilà. Et le match, il faut le dire, le match avec la zombie, les chipolopoulos, on dit les éléphants organisent cannes à Bidjan. Chipolopoulos va venir gagner Côte d'Ivoire. C'est impossible, chipolapala. C'est impossible, on dit les éléphants, victoire aux éléphants, 3 à 0, moi je le dis. Côte d'Ivoire, zombie, demain. Faut que si on va gagner zombie, zombie c'est quelle équipe ? Par rapport à l'année 2012 et cette année, c'est pas pareil. Actuellement, nous avons trop de joueurs professionnels, je pense qu'ils vont pouvoir faire l'affaire. Personnellement, je pense que les éléphants de Côte d'Ivoire sont prêts. Et on espère que pour le match, qu'ils donnent tout ce qu'ils ont. Un match important, certes, mais un 100 grands enjeux pour la Côte d'Ivoire, déjà qualifié, parce que pays organisateur. Rappelons que les chipolapolos de la zombie avaient déjà battu les éléphants de Côte d'Ivoire en 2012 au Gabon, mais nous espérons que cette fois, les éléphants de Côte d'Ivoire pourront tirer leur épingle du jeu. Avec les éléphants, jamais poteau. Avec les éléphants, jamais poteau. Avec les éléphants, jamais poteau. Côte d'Ivoire, victoire, victoire, victoire. Et voilà, c'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. L'information continue. Sous-titrage ST' 501